Assalamu alaikum, chers étudiants de première année 3.com SNV Bienvenue dans les solutions du cours de matière de physique TD Optique Géométrique Donc aujourd'hui on va présenter la solution de l'exercice numéro 6 dioptère plan Bon, on commence par l'exercice Donc soit un objet ponctuel A dans l'eau Donc on a un gisme nocté dans le mâle Donc on a trouvé la position de l'image A' de A à travers le dioptère OR Donc on a trouvé le mot de la sortie du gisme à travers le caser Le caser est le dioptère Donc si l'objet est à 10 cm de dioptère OR Calculez la position de l'image par rapport au dioptère Et calculez le décalage A' de l'image par rapport à l'objet Donc si l'objet est à 10 cm de dioptère Donc on va commencer par la première question Trouver la position de l'image A' à travers le dioptère OR Bon, premièrement le dioptère Le dioptère c'est quoi un dioptère ? Le dioptère c'est une surface C'est la surface plan qui sépare deux milieux transparents Dans notre exemple c'est l'air et l'eau Donc l'indice de réfraction de l'air N est égal à 1 Et pour l'eau est égal à 4,3 Donc nous avons un objet ponctuel A dans l'eau Donc trouvez cette position de l'image après Donc le matériel est égal à l'image par rapport au dioptère Bon, donc nous avons le droit de l'image par rapport à l'image par rapport au dioptère Il suffit comme trapeur de deux rayons Le premier rayon toujours est la première question de l'image par rapport au dioptère Là-bas Donc tout rayon incident à la normal, n'est pas divisé, n'est pas réfracté. donc c'est le 2ème rayon, c'est le 2ème rayon, c'est le 2ème rayon. Donc, le milieu de l'incidence NO est supérieur au milieu de réfraction. Donc, est-ce que le rayon est inférieur à l'angle de réfraction ? Ou est-ce que le rayon est inférieur à l'angle de réfraction ? Donc, le rayon est inférieur à l'angle de réfraction. Donc, le rayon est inférieur à l'angle de réfraction, et ça est plus de rayon. Donc, ces rayons sont envers l'angle de réfraction. Donc, le rayon est donc à l'intersection de deux rayons. Donc, deux rayons, on va commencer à faire d'autres rayons dans l'angle de réfraction. C'est parti. le premier rayon c'est la position de l'image donc tout simplement c'est la position de l'image après donc on va prouver cette construction géométrique par le calcul donc on passe à la deuxième question c'est calculer la position de l'image par rapport au diopter H après donc le point H c'est le point c'est le point le diopter Tana on va noter juste pour simplifier les notations N1 c'est N d'eau N2 c'est N l'air HA par données c'est la position de l'objet dans l'eau c'est à distance de 10 cm madame il va yكون la position de l'image c'est la position de l'image c'est la position de l'image H A va yكون la distance de l'image la distance de l'image c'est la position de l'image N1 c'est la position de l'image donc par cette relation on trouve que HA' est égale N2 c'est Rana fois HA donc par application numérique on trouve que HA' est égale moins 7,5 cm moins 7,5 cm donc on a un ordre le schéma il y a un objet A ou le H le H c'est le point où il y a un milieu il est séparé de l'eau et l'air donc la distance HA et HA' c'est le point HA' est égale HA' et HA donc on est égale que HA' est égale moins 7,5 cm il y a X il y a un objet et HA qui est égale 10 cm on passe à la deuxième troisième question on est calculé le décalage AA' de l'image par rapport à l'objet donc on va voir l'image Flow l'objet A on va voir où est l'objet ici donc le problème c'est le décalage AA' par exemple si nous si nous avons une sème dans le mâne et nous allons voir les deux avec nous on va voir ce n'est pas 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 un décalage apparent dans le H donc on va calculer premièrement le décalage AA' donc AA' est égale si nous établons une sème si nous établons AA' est égale AH' A plus HA' donc HA' qui est 10 cm c'est la position objet donc nous allons acheter AH' donc c'est inverse c'est moins HA' c'est 10 cm donc HA' déjà c'est 2ème question c'est moins 6,5 cm donc AA' nous allons nous allons nous allons aller AA' est égale 2,5 cm nous allons dire AA' donc donc à il y a il y a il y a il y a positive sur l'axe HA' n' 10 cm HA' 10 cm HA' n' 7,5 donc cette celle de cette la cible nous l'avons évidemment quand nous avons accueilli j'ai envie de voir un poisson dans la courière je vais vous donner un angle un angle alpha de la position et décale c'est pas ce que nous savons si vous souhaitez C'est parti. Sous-titrage ST' 501